... Il y a trois ans, la vie de Nathalie a été complètement chamboulée. Son fils Caleb, aujourd'hui âgé de cinq ans, a été diagnostiqué d'un trouble du spectre de l'autisme. Caleb est présentement intégré en classe régulière, accompagné par des spécialistes de CHIO, le centre hospitalier pour enfants de l'Est ontarien. Malgré cette aide, la condition de Caleb demande beaucoup de temps pour les parents. À mesure qu'on apprend à connaître notre enfant, qu'on apprend à connaître les facteurs qui le stressent, là on peut soit éviter certaines situations ou mieux le préparer à certaines situations. Mais est-ce que ça change une vie, ça transforme une vie complètement, nuit comme le jour? Souris. La souris. Hi-hi. Hi-hi-hi. Le canard. Le canard. Qui fait le canard? Bavre. Caleb vient tout juste de commencer à communiquer à l'aide de la parole, parce que les services de santé publique en français ont mis du temps à arriver. Nous, on a décidé d'aller dans le système privé parce que, c'est ça, ça faisait six mois, neuf mois, que le canard Caleb était dans le système et on n'avait pas vu personne encore. Donc, en allant au niveau privé, bien, en deux visites, on avait notre diagnostic. Malheureusement, le système privé n'est pas la solution la plus abordable. En tout, les thérapies ont coûté jusqu'à 50 000 $ par année, une somme que Nathalie a dû payer pendant presque deux ans, avant que les services publics n'entrent en jeu. Il est passé de fermer à une ouverture, puis à dire des mots, de faire des demandes en mots, en phrases. Donc, les services sont bons, sont excellents, les services qui sont comme ces là, sauf que c'est difficilement accessible. Caleb a aussi réussi à obtenir du soutien grâce au regroupement Prescott-Russell de la Société franco-otarienne de l'autisme, une organisation qui l'encourage à interagir avec les autres grâce à des sessions de musicothérapie et de zoothérapie. L'argent va tout à CHEO, mais c'est que CHEO ne fournit pas, soit qu'ils n'ont pas assez d'employés, ou c'est la façon de gérer les fonds, parce que si c'était réparti ailleurs, que juste à un seul endroit, il n'y aurait plus de gens qui pourraient fournir des services. Les cas d'autisme ont augmenté de 120 % depuis les dix dernières années, ce qui explique qu'environ 16 000 enfants sont présentement sur des listes d'attente en Ontario. Face à l'urgence de la situation, certains parents ont décidé de créer leur propre système de thérapie à la maison. Jouer! Je vais jouer! Jouer la trompette! Quelqu'est? Cavalier! Excellent choix! Richard a 21 ans. Il est autiste et il étudie présentement au Collège La Cité. Il a su développer son autonomie et plusieurs talents grâce aux services adaptés offerts par ses parents. Ça m'a obligée à être hyper organisée, à être très créative et aussi à relever les défis incroyables. Richard est même devenu un trompettiste accompli. Il a notamment été invité pour jouer de la trompette avec l'harmonie de son école secondaire Louis Riel, qui a performé à Boston et a même remporté le premier prix lors d'une compétition à Washington. Pourquoi t'aimes ça, j'ai la trompette? Parce que j'aime faire la musique de Noël. La mère de Richard est devenue présidente de la Société franco-ontarienne de l'autisme. Dans le cadre de ses fonctions, elle tente de créer des programmes de qualité pour desservir la population francophone de l'Ontario. Je connais plusieurs familles qui, au lieu d'obtenir les services pour leurs enfants en français, ont laissé le service dû à la qualité et sont allées dans un service anglophone. Selon les familles, l'objectif est simple. Il faut avoir davantage accès à des services francophones en Ontario. Cinq ans. Cinq ans. Cinq ans. Il en va de l'avenir de leurs enfants. L'indépendance et de l'autonomie. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui donner. On a accepté qu'il va apprendre différemment, qu'il va cheminer différemment toute sa vie, mais je pense qu'il va se rendre quand même du point A au point B, mais de sa façon. Je pense qu'un parent désire la même chose pour son enfant, qu'il soit heureux, qu'il contribue, qu'il soit satisfait de sa vie. La preuve que des enfants artistes bien entourés peuvent faire des miracles. Karine Charlebois pour le Collège La Cité, à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada